La situation là, je vois que ça a été bien passé et c'est bien d'ailleurs, l'association au gré du ciel nous fait du bien d'ailleurs. Pour cela, bon, nous sommes tous animés de joie compte tenu de la situation là. C'est une aide qu'ils vont nous porter et ça va nous aider aussi à aller aussi. Ça va nous aider aussi dans beaucoup de sens. Merci, merci. On nous a parlé aussi d'avoir, comment faire tout pour avoir le certificat de la nationalité. Et on nous a parlé aussi comment, on nous a montré aussi les procédures, comment on doit faire pour avoir le certificat de la nationalité. Les pièces qu'on doit fournir à voir, d'avoir ça. On vous a parlé de tout ça là. Voilà, c'est simple. Ils ont constaté que depuis un certain temps, les élèves qui sont reçus au baccalauréat ont beaucoup de difficultés et prouvent beaucoup de difficultés à se procurer. La pièce, le document très important qui s'appelle le certificat de nationalité, le certificat de nationalité togolaise. C'est ce certificat là qui leur permet d'accéder à l'université publique, dans l'université publique, même pour accéder et peut-être souscrire à des concours. Ce qui fait que pour pouvoir leur atténuer, ou bien j'allais dire alléger la tâche, l'association a voulu que, déjà en avant, déjà en classe de seconde, que ces élèves-là commencent par l'état petit, essaient de réunir les pièces pour pouvoir se faire établir cette nationalité, sur cette classe de nationalité togolaise. Je crois que c'est une bonne chose, parce qu'il ne faut pas attendre le lendemain du bac 2 pour pouvoir chercher à le mieux, à avoir, sur cette classe de nationalité togolaise. On porte à même le calme de la planète qui s'appelle un appel, je suis resté dans le bac 2 pour pouvoir trühren, je suis resté dans le bac 2 pour avoir un hab deferen dans le bac 1 pour pouvoir tr separated, Après avoir un diplômé à prendre le bac 1 pour pouvoir chercher à retrouver des élèves, on peut éblier d'une favorable aux anciennes mineurs et le bac 2 pour pouvoir reporter pour pouvoir transmettre à la salle des chevades. Je suis resté dans ce parc, des é konnten vont changer d' flavathi crée eventually dans référence aux farmerاء 2 pour pouvoir Bobby Chלה dont elle y est en charge. Il y a des pièces des modèles pour nous dire que nous aurions un certain nombre de ces épreuves. Nous devons continuer avec le censé. Chaque fois, on passe dans les salles de classe pour leur rappeler cela. Ce qui est certain, c'est que les élèves eux-mêmes ont compris qu'en s'approchant de l'examen, ils doivent tout faire pour avoir leur syndicat. C'est pourquoi ils sont d'ailleurs pressés. Vous avez vu tout à l'heure que quelqu'un a posé la question de savoir quand est-ce que ce sera fait ? Quand est-ce qu'ils vont rassembler les pièces ? Cela dit qu'ils sont patients, impatients, j'allais dire, de réunir ces pièces-là et de se faire établir rapidement leur syndicat de nationalité. Donc nous passerons, nous sensibiliserons, nous rappellerons régulièrement à cela. Nous avons fait un débat pour nous être isolés, nous allons faire des choses sur le terrain. Nous devons faire des travaux plus importants pour nous. Nous devons faire des visibles et des élus de l'agriculture. Nous devons travailler là pour nous. Tout ce que vous venez de faire ici, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, c'est une bonne chose parce que nous devons faire quelque chose avant de faire quelque chose avant de s'interprimer avec quelqu'un qui veut aller quelque part. Si on te demande quelle nationalité tu es, tu ne peux pas cliquer avant de dire quel pays tu se trouve, donc tout ce que nous voulons de dire ici c'est bon, donc je vous remercie. En fait l'idée de sensibiliser la population par rapport à l'acquisition du certificat de nationalité est la bienvenue, surtout dans une zone où les populations sont moins informées. Donc vous avez posé la question de savoir comment est-ce que je trouve la sensibilisation, je la trouve très bonne et l'initiative est allouée. Les préparatifs ça n'avait pas été du tout facile, surtout avec les autorisations qu'il fallait avoir. A la dernière minute on pensait peut-être qu'on ne pourrait plus faire la sensibilisation, mais Dieu merci, on est à un point et tout s'est très bien passé. J'avoue que tout s'est très bien passé parce que la mobilisation n'était pas au grand jour, ce ne sont pas tous les élèves qui étaient là. On a plus eu des élèves de terminale et première qui étaient plus concernés. Mais on avait prévu, si tout le monde était là, ça aurait été un très grand truc pour nous. Mais du fait qu'ils sont là, ils seront des messagers pour les autres qui ne sont pas là, c'est ça qui nous réjouit. Surtout qu'ils ont eu beaucoup à participer au cours de notre partage, ils ont eu à poser beaucoup de questions. On a dû même cesser de prendre des questions, mais je pense qu'avec le temps, comme le comité de suivi est mis sur pied, ce comité aura travaillé de concert avec eux pour venir maintenant à bout de tout ce qu'ils ont comme souci. On aura vraiment à s'impliquer dans toute l'organisation pour que d'ici très tôt, les choses puissent commencer, pour que les élèves du lycée puissent enfin avoir vraiment leur certificat de nationalité. Et de tout cœur, je tiens à remercier vraiment tous les membres de GDS qui ont eu vraiment à batailler dur pour qu'on puisse être ici aujourd'hui, ce soir, et surtout qu'on puisse passer ce message. L'œuvre n'est pas du tout une œuvre à banaliser, c'est d'une importance très capitale. Parce que ce que ça peut apporter comme changement dans la vie de ces derniers, eux-mêmes, ils auront à témoigner. Et je suis sûr que demain, ils vont nous remercier pour ce qu'on est en train de faire pour eux. Merci à tout le monde qui s'est impliqué pour que ce soit une réussite ce soir. Merci. La préparation a été moyenne et on s'est rendu compte des résultats, de l'efficacité de la préparation lorsque nous avons été face aux élèves. Mais on s'encourage que ça ira bien. Au début, ça n'a pas été du tout facile. Mais avec le temps, on est convaincus que le message est vraiment passé. Cela est prouvé par l'intervention des élèves à la fin, par les diverses questions qu'ils ont posées. Vraiment, on est sûr que le message est passé. Et on a vu un certain dévouement en eux. Et nous savons qu'avec le comité, dans quelques temps, on aura de bons résultats. Nous avons constaté que la plupart des élèves au Togo n'ont pas le certificat de nationalité avant le bac. Et après le bac, c'est un parcours de combattant pour acquérir ce document si précieux pour leurs études supérieures. Alors nous avons, suite à ce constat, décidé d'organiser des sensibilisations dans les lycées du pays. Et aujourd'hui, cet après-midi, nous avons réussi à faire cette sensibilisation dans deux lycées. A savoir le lycée d'Enfoin, dans la préfecture des Lacs. Et le lycée d'Auangelo, dans la Cosa. À Enfoin, où nous avons été présents, nous avons constaté que les élèves, qui sont des futurs étudiants, ont été très intéressés par le projet de sensibilisation. Et ils ont vraiment participé aussi, ils ont posé plusieurs questions, ce qui prouve leur intérêt vis-à-vis de ce papier-là, de ce document, qui est le certificat de nationalité. À la fin de la sensibilisation, il y a beaucoup qui se sont encore approchis de nous pour plus d'éclaircissement. Certains qui ont parlé de problèmes de nom sur leur certificat de naissance, qu'il faut changer ce nom-là avant ou pas. Voilà, et nous avons essayé de les éclaircir. Mais ce qui a été aussi bien apprécié par l'assistant, c'est que nous avons mis en place, à la fin de la sensibilisation, un comité de suivi. Ce comité sera chargé de recueillir les demandes et de les déposer à la préfecture. Mais bien avant ça, nous avons décidé de prendre en charge le déplacement pour les légalisations à Anejo, parce qu'en Foin, Anejo, ça fait l'aller-retour 800. Et si chaque élèque doit aller légaliser ses pièces pour faire la demande, ça fait trop de dépenses. Nous avons décidé que l'un de ces prennent en charge les déplacements. Donc le comité mis en place rassemblera les dossiers et une seule personne ira faire les dépôts à la mairie ou au commissariat à Anejo pour la légalisation. Et quand tout le dossier sera prêt, une personne les prendra également pour la préfecture, à Anejo, pour les demandes de ce cas de nationalité. Et nous faisons croire que, vu l'engouement que les uns et les autres ont porté à cette sensibilisation, nous sommes sur la bonne voie et que nous pouvons avancer. Nous pensons étendre cette sensibilisation à presque tous les lycées du pays. Il nous reste qu'à avoir les moyens nécessaires et puis voilà, on pourra aller vers les autres lycées pour que tous les élèves soient informés. Parce que nous savons que l'information, c'est le pouvoir. C'est parce que les gens ne sont pas informés, qu'ils ne savent pas ce qu'il faut faire. Ils sont dans l'ignorance et ça leur pose des problèmes par après. Donc nous ne voulons pas que les élèves aient leur bac avant de courir. Parce qu'il y a plein, plein, plein d'élèves qui courent après le bac, derrière ce papier-là et ils souffrent énormément à la direction de la nationalité. Et nous voulons, intention pour, par nos moyens, arrêter ce phénomène-là aussi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti !